Donc la ZIP Santé, qui est l'agence des systèmes d'information partagée de santé, est une agence en charge de promouvoir et de favoriser le développement de la e-santé en France, sous l'égide du ministère de la Santé, qui pilote ces projets. Donc le rôle de la ZIP va être de répondre aux attentes des pouvoirs publics en matière de développement de projets nationaux de e-santé. Et donc ça, on le fait à travers trois types d'actions. D'abord des actions de prospective et des actions d'études. Donc on répond aux besoins de compréhension des changements qui sont à l'œuvre dans le monde de la e-santé et qui sont extrêmement nombreux. Il y a des innovations en permanence. Et donc on fournit aux décideurs publics, à travers un certain nombre de travaux d'études, les éclairages qui permettent de prendre les décisions sur les évolutions à mettre en œuvre en France. Le deuxième mode d'action de la ZIP Santé, c'est à travers la mise en place d'un certain nombre de référentiels qui sont, on va dire, des éléments clés de la façon dont on pilote la e-santé en France. Ce sont des référentiels en matière d'interopérabilité. Donc comment faire parler ensemble les différents systèmes d'information de santé ? Et des référentiels de sécurité, avec la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, qui dit comment assurer la sécurité de ces données de santé dans l'espace e-santé français. Et le troisième mode d'action de la ZIP Santé, c'est effectivement, et c'est ce dont le pôle que je pilote s'occupe le plus spécifiquement, la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures nationales de e-santé, donc à la demande des pouvoirs publics. Et ce sont des projets comme le DMP, comme l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé, et comme des projets aussi qui sont actuellement en cours de développement autour du portail des vigilances pour recueillir les signalements en matière d'effets indésirables, le système d'information des SAMU Centres 15 et par exemple aussi le système d'information des centres antipoison. Effectivement, quels sont les risques que portent et quels sont aussi les bénéfices que peuvent apporter les applications en santé ? La conférence d'aujourd'hui l'a très bien montré, il y a en matière d'innovation des start-up dans le domaine de la e-santé à travers des applications que chaque patient, chaque utilisateur, chaque citoyen peut télécharger sur son smartphone, une véritable explosion et une grande profusion d'initiatives en la matière. Et c'est effectivement très bien. Donc il ne faut pas brider cette créativité et c'est au cœur de la volonté de favoriser l'innovation en matière de santé et c'est au cœur de ce qu'apportent les nouvelles technologies de l'information. D'un autre côté, il y a besoin de protéger les patients parce qu'effectivement, les données de santé des patients sont des données précieuses et qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Et cette attention, elle est à la fois sur la qualité des informations qui vont être fournies par ces applications parce que certaines applications peuvent aller assez loin. On l'a vu aujourd'hui, certaines applications peuvent fournir des éléments d'aide au diagnostic. Donc on est sur des applications qui vont jusqu'à un certain point orienter la décision médicale et ces applications aussi utilisent des données de santé qui doivent être sécurisées. Donc la question, c'est comment assurer le bon équilibre entre le fait de permettre à ces start-up de créer des nouvelles applications et protéger et sécuriser le patient dans son usage d'une application ? Parce que moi, je suis un patient, je trouve une application sur le magasin d'application du smartphone que j'utilise. Je ne peux pas savoir a priori si l'application a été bien développée, si elle a été bien testée, si elle protège correctement mes données, que la qualité de l'application soit faite, qu'éventuellement les défauts de qualité soient liés à un manque de temps, un peu de précipitation de la part du développeur ou éventuellement, même dans certains cas, une intention malicieuse de certaines applications éventuellement de paraître extrêmement bénéfique pour le patient, mais en réalité d'avoir des usages de seconde main des données sans que le patient soit au courant. Donc oui, je pense qu'il y a un enjeu majeur à trouver ce bon équilibre. Et c'est aujourd'hui une question qui n'est pas résolue, mais qui est extrêmement débattue. Il y a eu, au niveau européen, un livre blanc qui a été réalisé sur ce sujet et qui fait encore aujourd'hui l'objet de discussions approfondies. Et au niveau du ministère de la Santé, il y a des groupes de travail qui actuellement se penchent spécifiquement sur ces questions, auxquelles la ZIP Santé participe avec d'autres parties prenantes pour effectivement trouver des réponses adaptées. Alors ce partenariat est effectivement extrêmement important et l'initiative Faire avancer la santé numérique est au cœur des enjeux de changement qu'apporte la santé numérique. On l'a bien vu aujourd'hui à travers les discussions. D'un point de vue technologique, les technologies sont mûres. Il y a aujourd'hui énormément de possibilités de partager les données de santé, d'échanger les données de santé. L'enjeu majeur auquel on est confronté, il est moins technique qu'un enjeu d'accompagnement du changement, un enjeu de déploiement. Et ça, c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui nécessite de faire beaucoup de pédagogie. Un processus qui nécessite d'expliquer, un processus qui nécessite de répondre aux légitimes questions que les citoyens et les professionnels de santé se posent. Et le travail qui est réalisé à travers des initiatives comme Faire avancer la santé numérique est un travail clé pour réaliser cette pédagogie au niveau de l'ensemble des territoires de santé en France.